L'épargne, une notion très capitale dont les enjeux sont multiples pour un individu ou une famille. Sa définition et son intérêt pour les ménages avec les spécialistes du domaine de l'économie. L'épargne, par sa définition, c'est la partie du revenu qui n'est pas consommée immédiatement et qui est conservée pour une utilisation future. Pour un ménage, l'intérêt de l'épargne, c'est d'utiliser cette épargne à la consommation, au cas de besoin, bien sûr, s'il n'a rien. L'épargne peut aussi servir à l'investissement. Si vous voulez créer une petite unité de production, une entreprise, vous pouvez prendre cette épargne et créer une unité de production ou une entreprise. Nous savons qu'il y a beaucoup de challenges dans les ménages. Déjà, l'épargne dépend du revenu et donc, quand on a le revenu, il est important de voir ses charges et épargner parce que dans les foyers, dans les ménages, il y a des projets, il y a beaucoup de situations qu'on cherche à régler. Comment les ménages à faible revenu mensuel peuvent-ils épargner dans un contexte de crise économique ? On réduit les charges. Si on a 100 000 francs, par exemple, on est obligé de revoir ces charges. Et si vous êtes déjà un foyer constitué de deux personnes, vous réduisez les charges. En ce moment-là, vous mettez de côté. Toujours est-il important de mettre de côté de l'argent pour une utilisation ultérieure, comme je l'ai dit. Par la crise économique actuelle, les ménages peuvent toujours épargner, quel que soit le revenu obtenu. Si vous avez une pensée économique, bien sûr. Pour certains, ils peuvent utiliser tout leur épargne. Pour certains, ils ne peuvent pas épargner parce qu'ils se disent que non, je gagne peu et tout ce que je gagne, je consomme. Mais pour certains qui ont des pensées économiques, ils peuvent toujours prévoir quelque chose pour mettre de côté. La notion d'épargne, jadis peu ancrée dans les habitudes des ménages congolais, se développe de plus en plus avec les dures réalités économiques actuelles du pays, à en croire. Marie Yessou. Je vois des Congolais qui sont en train de créer des entreprises, je vois des Congolais qui sont en train d'acheter des parcelles, de construire. Les Congolais ont la notion d'épargne. Des pensées en songeant au lendemain à travers l'épargne vous mettent ainsi à l'abri de l'insécurité financière et vous aident à débloquer plusieurs situations liées au bien-être individuel ou du ménage.